Ok, c'est Kamel Lancia, vous pouvez me retrouver sur MCE, voilà. Comment expliquer ce retour ? Ben c'est simple, tu sais quand tu es un artiste ça te suit toujours même quand tu veux marquer une pause et moi c'est surtout l'écriture qui m'a manqué tu vois. Les premières personnes qui vont écouter l'album c'est ceux qui te suivent depuis le début c'est à dire les fans tu as une base en fait et ces gens là ils vont écouter donc moi dès la première phrase dès le premier titre je leur dis pourquoi je reviens j'ai essayé d'arrêter mais j'y arrive pas tu vois. Pourquoi ce nom d'album pourquoi le coeur ne ment pas parce que tout simplement ben en réécoutant l'album en fait je me suis dit voilà c'est des choses que des choses n'ont pas été faciles à dire sur cet album là et après un moment donné je me suis dit j'avais toujours cette phrase qui revenait où je me disais le coeur en fait dans la vie on peut jouer un rôle on peut dire beaucoup de choses avec la langue mais le coeur il peut pas te tromper en fait ça a été très très rapide l'album je l'écris en deux mois tout était écrit déjà si tu l'écoutes bien ça il a pas grand chose à voir avec ce qui se fait en ce moment dans le rap il se démarque totalement après je dis pas que c'est un album genre il se démarre que c'est le meilleur mais c'est une autre touche musicale je trouve que tous les morceaux même les morceaux un peu qu'on peut trouver un peu trop qu'on peut un peu macho entre guillemets si tu vois bien c'est des morceaux si tu les écoutes plusieurs fois ça va dans les deux sens quand tu fais quand tu écoutes le morceau on a tous connu ça où je parle d'une relation que j'ai eu à l'époque ben tu vois que ça correspond aussi aux filles tu vois c'est pas qu'un album personnel en fait je pense que les morceaux comme comme spa ou comme touche pas à ma pote ça touche beaucoup de monde en fait et le morceau on a tous connu ça ben ouais c'est c'est un morceau que c'est un morceau qui parle de ma vie avec avec une fille avec qui j'étais fiancé et donc je me suis dit ça a été très dur de l'écrire parce que ce que quelque part tu revis des choses qui t'ont fait mal mais en même temps je me suis dit il ya beaucoup de gens qui vont se reconnaître sur ce titre sur mon album il n'y a pas de tête d'affiche tout simplement parce que quand j'étais sur l'album je ne voyais pas je ne voyais pas de personnes connues posées sur mon album parce que c'était très intime j'ai invité les mecs de mon quartier bon c'était plus parce que je les aime c'est mes frères je les connais c'est la plupart c'est des gens que j'ai vu grandir ou des gens de mon âge le coeur ne ment pas est ce que ça sera le dernier album non je pense pas parce que j'ai déjà commencé à écrire d'autres d'autres titres donc j'ai pas encore 40 ans bientôt mais je suis encore là donc je pense qu'il y aura encore un autre album peut-être d'ici un an ou deux je pense je pense qu'il y a un autre album peut-être d'ici un an ou deux je pense qu'il y a un